Dans la série « Croyances et coutumes des gens de rivières et de canaux », aujourd'hui, Sainte-Geneviève, 5e et 6e siècle. Geneviève était l'amie de Clothilde. Elle naquit à Nanterre vers 422 et mourut à Paris vers 512. Son histoire est en partie légendaire. Fille de cultivateur, elle gardait son troupeau quand elle fut distinguée par Saint-Germain, s'arrêtant à Nanterre sur la route qui le menait vers un port de mer où il voulait s'embarquer pour la Grande-Bretagne. Geneviève avait 7 ans. L'évêque d'Ausserre lui remit une médaille marquée d'une croix et la bénit. Ayant fait vœu de virginité à 15 ans et habitant chez sa marraine, elle menait une vie toute consacrée à la piété et à la charité chrétienne. En 451, quand Attila se rua sur la Gaule, elle sut convaincre les Parisiens de ne pas déserter leur ville, les assurant qu'elle serait préservée alors que plus loin vers le sud, les lieux seraient sûrement dévastés. Effectivement, les Huns débordant Paris filèrent vers Orléans où ils furent défaits au champ catalonique. Plus tard, les Francs essayèrent d'affamer Paris, mais Geneviève et ses amis bateliers s'échappèrent, menant leur barque à travers les canaux du marais et remontèrent jusqu'à Arci-sur-Aube, en Champagne, pour se procurer de la nourriture. Ils revinrent tout aussi clandestinement avec leur barque chargée à rabord et Geneviève put enfin approvisionner le peuple parisien. Elle soutient les Parisiens dans leur résistance à Clovis jusqu'à sa conversion. Sa longue vie au service des plus démunis s'acheva à 90 ans, une année après la mort de Clovis, qui avait voulu être enterrée avec Clotilde près de cette dévouée parisienne. Sa dépouille fut déposée dans une église spécialement édifiée par un fils de Clovis sur une butte nommée par la suite Montagne-Sainte-Geneviève, où se trouve le Panthéon actuel. Saint-Éloi, évêque orfèvre, aurait ouvragé lui-même vers 630 une merveilleuse chasse pour y recueillir ses reliques. Une autre chasse fut exécutée en 1230. Elle fut profanée en 1793 et on la fondit à la monnaie. Ses restes furent brûlés en place de grève et les cendres jetées à la Seine, dans laquelle d'autres cendres avaient été englouties, celles de Jeanne d'Arc, autres défenseurs de notre pays. La vie de Sainte-Geneviève, bien que s'étant déroulée presque exclusivement en région parisienne, fut connue jusqu'en Orient. Siméon le Stylite avait chargé des marchands syriens de porter son salut à Geneviève. Son culte se propagea dans toute la France à la fin de l'Ancien Régime, 98 diocèses honorait la Sainte Patronne de Paris. Il se répandit au XVe siècle jusqu'au sud-ouest de l'Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Espagne et au Danemark, à Roxkild, nécropole des souverains du Danemark, l'équivalent de Saint-Denis pour les souverains de la France. Elle devint aussi populaire que Saint-Denis. Les vertus de toute sa vie et les miracles qui s'opèrent sur son tombeau firent que Paris se décida à l'adopter comme patronne. Les habitants se regroupèrent pour demander sa protection lors du siège des Normands en 886 et une nouvelle fois au début de notre siècle, en septembre 1914. Elle était aussi invoquée contre le mal des ardents et contre ou pour la pluie. Dans ces occasions, la chasse était promenée à travers la campagne. Un de ces événements se déroula en 1233 sous le règne de Saint-Louis. On raconte que lors d'une cérémonie pour obtenir la cessation de l'inodation, on refit la procession sous le prétexte qu'elle n'avait pas été bien faite la première fois, la pluie n'ayant cessé de tomber encore pendant trois semaines. Alors, tandis que les génofévins discutaient avec le chapitre de Notre-Dame, on vit des fenêtres de l'évêché la scène décroître miraculeusement à vue d'œil comme si la pluie qui tombait eût vidé le fleuve au lieu de le remplir. Les porteurs de la chasse de Sainte-Geneviève devaient être des bourgeois natifs de Paris. Les plus anciens titres désignent sous l'appellation collective des burgances, bourgeois, l'ensemble des marchands de Paris. A l'époque, 1525, il fallait appartenir à une des six corporations formant la communauté des marchands de la ville. Les drapiers, épiciers, merciers, pelletiers, bonnetiers, orfèvres. Les marchands, sans autre désignation, constituaient l'aristocratie bourgeoise comme la constituent, en 1903, les négociants, les armateurs et les commissionnaires. Le plus ancien règlement des porteurs de la chasse est écrit sur parchemin, daté du 3 janvier 1527. La légende rapporte que Sainte-Geneviève, traversant processionnellement l'île de la cité avec ses compagnes, tous les cierges s'éteignirent, soufflés par un coup de vent. Elle les ralluma par une prière adressée au ciel. Le phénomène se répétant une nouvelle fois, toutes crièrent au miracle. Il a inspiré les artistes qui l'ont représentée tenant à la main un cierge avec de part et d'autre un démon éteignant la flamme et un ange la ranimant. Pour cet épisode, elle fut la patronne des fabricants de cierges, les Syriers. Bergère est tapissier l'adoptère. On l'invoquait contre la peste et contre le mal des ardents. En Normandie, elle était réputée pour éloigner les vipères. Une farce du manuscrit de Sainte-Geneviève est insérée dans la vie de Saint-Fiacre. Il s'agit d'un intermède plaisant qui rappelle le garçon et l'aveugle du XIIIe siècle. On attribua à Sainte-Geneviève le pouvoir miraculeux de l'eau bonne à guérir tous les maux. Le côté rappelle une tradition installée en Seine-et-Marne, à Courtomère, village situé sur la rivière hier affluent de la Seine. Le premier dimanche de septembre, il existait jadis une fête de la rivière placée sous son égide. Il y avait aussi la fontaine Sainte-Geneviève. Le 3 janvier, les jeunes filles allaient y puiser de l'eau pour la faire bénir à l'église. L'office était célébré pour les jeunes filles qui distribuaient de la brioche aux habitants du pays. Le soir au bal, c'était elle qui invitait les jeunes gens à danser. Le 4 janvier, les jeunes filles allaient y puiser de l'eau bonne à guérir. Le 4 janvier, les jeunes filles allaient y puiser de l'eau bonne à guérir. Le 4 janvier, les jeunes filles allaient y puiser de l'eau bonne à guérir. Le 4 janvier, les jeunes filles allaient y puiser de l'eau bonne à guérir. Le 4 janvier, les jeunes filles allaient y puiser de l'eau bonne à guérir. Le 4 janvier, les jeunes filles allaient y puiser de l'eau bonne à guérir. Le 4 janvier, les jeunes filles allaient y puiser de l'eau bonne à guérir. Le 4 janvier, les jeunes filles allaient y puiser de l'eau bonne à guérir. Le 4 janvier, les jeunes filles allaient y puiser de l'eau bonne à guérir. Le 4 janvier, les jeunes filles allaient y puiser de l'eau bonne à guérir. Le 4 janvier, les jeunes filles allaient y puiser de l'eau bonne à guérir. Le 4 janvier, les jeunes filles allaient y puiser de l'eau bonne à guérir. à laagna landée, les jeunes filles allaient y puiser de l'eau bonne à guérir. Le 4 janvier, les jeunes filles allaient y puiser de l'eau bonne à guérir. Sous-titrage ST' 501